Musique Pour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors qu'aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. On va les prendre. Ok. Ici, pour certains, on nous montre ici, vous voyez que vous êtes un peu, beaucoup dans le mental en ce moment. On a réellement cette sensation ici qu'on n'arrive plus à faire le vide. On n'arrive plus, tu vois, limite, je ne sais plus qui je suis, je ne sais même pas ce que je fais là, mais je ne sais même pas, tu vois, ce que je devrais faire pour être mieux. Donc, ici, petite période de doute, petite période d'hésitation, petite période de remise en question, mais cette petite période n'est pas placée un peu sur ton chemin par hasard, tu vois. C'est une petite période qui est là pour te montrer à quel point, tu peux parfois, tu vois, comme ne pas être en confiance face à la vie, face aux personnes. Tu sais, c'est comme si tu ne réalisais pas forcément, tu vois, ce qui sommeillait en toi. Comme on nous disait, il y a un trésor caché à l'intérieur de toi, mais c'est quelque chose qu'on a l'impression que tu as du mal à l'accepter, comme si moi, là, mais non, pas moi, ils se sont trompés, tu vois. On a vraiment cette sensation ici, tu vois, que c'est ce qu'on a besoin, j'ai envie de dire, comme de mettre en lumière. Et j'ai l'impression que tant que tu ne l'auras pas mis, tu vois, comme ce trésor-là, tu ne l'auras pas mis en lumière, je pense que ces périodes, tu vois, risquent de revenir. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne va pas te lâcher, je suis obligée de le dire, parce qu'on a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous ne cessez comme d'être un peu dans l'auto-sabotage, que vous ne cessez, vous voyez, comme de croire, de penser éventuellement que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez si, que vous n'allez pas y arriver. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, ici, il y a une situation qui vous tient énormément à cœur et que vous ne réalisez pas forcément que juste votre personnalité peut tout changer, que juste, vous voyez, comme cette lumière que vous avez à l'intérieur, ce trésor, comme on y dit, vous voyez, que vous avez caché à l'intérieur peut totalement retourner toute la situation en vrai. Mais on a réellement cette sensation, vous voyez, que vous préférez les outils de l'extérieur plutôt que ceux que vous avez. Alors que tu as une rafale d'outils, tu vois, comme à ton service, qui pourrait t'aider à changer ce que tu vis en ce moment. On va regarder. Et j'ai l'impression que là, ce sera la dernière fois que tu vas ruminer, ce sera la dernière fois éventuellement que tu te remettras en question, parce que, tu sais, comme s'il fallait que tu sortes, on va dire, de ces doutes et de ces hésitations pour que tu puisses tout simplement accueillir ce qu'on essaie de t'envoyer, ce que la vie, tu vois, te réserve en gros tant que tu es dans le doute, tant que tu es dans l'hésitation. C'est comme si tu risquais tout simplement comme de tout gâcher, de tout faire voler en éclats. Et là, on a l'impression, tu sais, que c'est le truc à ne pas louper, c'est le truc à vraiment prendre au sérieux ou tout simplement, c'est le truc que tu attends depuis super longtemps. Mais il faut absolument que tu sois prêt ou que tu sois prête. Parce que le jour où ça risque d'arriver, si au niveau des émotions, tu n'es pas, on va dire, comme dans la gestion, c'est sûr que tu risques d'être envahi, alors que dans un premier temps, ça vient d'une très bonne intention. On va regarder ça. Donc ici, petite période de préparation. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit que ça grandit, ça grandit. Petite période de préparation parce que j'ai l'impression que ça, c'est le truc à ne pas louper. Quand je dis ça, ce n'est pas pour te mettre la pression, même si je sais que ça met un peu la pression. Mais c'est juste pour que tu puisses comprendre que tous ces doutes-là et toutes ces hésitations, ce n'est pas là pour rien. Ce n'est pas là pour rien. C'est parce que tu as un truc à régler une fois pour toutes. Une fois que tu auras fait le vide, une fois que tu seras en capacité, tu vois comme d'être dans le lâcher-prise et puis de réaliser, tu vois que les choses ne cessent de se transformer, ne cessent d'avancer, ne cessent d'évoluer autour de toi. Tu verras à quel point il est facile, tu vois, comme d'obtenir ce que tu désires au fond. C'est vraiment ça. J'ai l'impression ici que c'est vraiment le côté où il faut t'affirmer, d'accord ? Mais c'est vraiment beaucoup le côté où, oui, tu vas avancer. Oui, les choses vont changer. Oui, tu vas te retrouver dans une situation totalement différente. Mais tout est une histoire de croyance, en fait. Parce qu'éventuellement, on peut me dire, oui, ta vie, elle va changer au niveau sentimental. Si je n'y crois pas, je ne me mettrai pas dans la position ou je ne me mettrai pas dans la bonne posture pour faire les choses bouger. Parce qu'on pourra m'envoyer des opportunités magiques, mais si moi-même, je ne crois pas en ma personne et que je ne suis pas en mesure comme d'être bien debout, tu vois. Imagine, c'est une personne qui se présente à toi ou imagine, c'est l'entretien d'embauche à ne pas louper. Imagine, tout simplement. C'est le truc à ne pas louper, tu vois, pour que tu puisses te retrouver à un stade totalement différent. Si tu arrives, tu vois, comme face à la personne et que tu as la tête baissée et que tu ne sais pas parler, ah ben oui, c'est sûr, tu vois, que tu risques de passer à côté de l'opportunité qui peut tout changer. Ici, on nous dit oui. Donc, j'ai l'impression que cette petite période-là que tu vis où tu as des doutes et tu as des hésitations, c'est juste pour te préparer à mieux, à plus grand, à plus exceptionnel. Et pour que tu puisses tout simplement obtenir ce que tu ne cesses de demander, en fait, parce que c'est réellement ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, comme une personne qui dit « Mais moi, je veux ça, mais je veux ça, mais les guides, quand est-ce ? Mais c'est quand ? Mais j'attends, je suis prêt ou je suis prête ? » Et quand ça arrive, on ne voit pas que c'est juste là, en fait. Et qu'il faut juste, tu vois, comme adopter la bonne posture ou tout simplement dire oui à la vie, tu vois, pour que ça puisse avancer. C'est juste ça, en fait. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je ne sais pas ce que je vais te montrer, mais... Attends, je vais t'expliquer. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où ici, on nous dit « Il y a de la joie. » Il y a du bonheur. Il y a des choses à vivre derrière, mais par contre, il faut que tu laisses ton mental. Il faut réellement, tu vois, que ce mental qui te fait connaître encore et toujours le désert, qu'on le range, on va dire, comme d'un côté, parce que là, pour le moment, il est juste là, tu vois, comme à nous embêter, juste là, à nous faire croire éventuellement que ça sera tout le temps compliqué. Bon, ici, on a une personne qui s'approchera de toi, d'accord ? Une personne, pour moi, qui peut te permettre, on va dire, comme de te retrouver dans une situation différente. Donc, je peux te permettre de connaître la joie. Je peux te permettre de connaître le bonheur. Je peux te permettre de te retrouver à un autre stade. On a réellement cette sensation, tu sais, que c'est le truc que tu attends éventuellement pour que tu puisses aller te délester de tout ce qui t'embête, de te sortir, on va dire, comme de toutes les situations qui, en ce moment, t'entravent et t'empêchent d'avancer. On a l'impression que quand la personne, elle te dit ça, tu regardes en mode, mais c'est moi que tu essaies de prendre pour un d'allon. Et pourtant, c'est ça l'opportunité. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est tout simplement une personne qui se manifeste dans votre vie. D'accord ? Écoute, elle se manifeste dans ta vie, dans ton sentimental, tout simplement, parce que c'est elle. On a l'impression que tu vas la regarder de travers, en mode, hein, avec les cheveux bleus comme ça, tu vois ? Alors qu'au final, tu sais, c'est pas ce qu'on voulait que tu regardes, on voulait que tu fasses juste sa connaissance et que tu réalises que, non, peut-être qu'elle était juste dans un délire ce jour-là et puis qu'elle s'est mis une perruque... Elle a pris le temps, tu vois, comme de se poser une perruque bleue pour faire genre, tu vois ? Est-ce qu'elle était dans une bonne énergie ? Je sais pas. On a l'impression ici que ce qui vous embête, c'est vraiment le côté où on s'arrête là. Non, j'y crois pas. Oui, mais moi, je t'ai dit, je t'aime. Non, arrête de déconner. Tu peux pas aimer, tu peux pas m'aimer. Mais arrête de raconter des conneries. Tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, je sais pas pourquoi... Ça, c'est de l'amour. Ça, on va nous parler d'amour, là. On va nous parler d'amour. Bon, écoute, moi, j'étais partie sur un autre délire. Si tu veux, on va se poser dessus et on va faire les autres quand même. Mais quand t'as vécu un truc, on a l'impression qu'il y a ta femme qui t'a... Ta femme, ta compagne. Ça peut être, comme on m'a fait remarquer la fois dernière, un homme avec une énergie, tu vois, un peu plus douce que d'habitude. On va dire ça comme ça. On a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... Tu sais, on se trouve dans ce désert-là, tu vois, quand même, depuis un petit moment. Ici, on voit que l'opportunité se présente, mais juste, t'es pas encore... Mais tu la connais pas. Comment tu peux la juger alors que tu ne la connais pas, cette personne ? On a réellement cette sensation, vous voyez, pour certains, et vous n'allez pas... On ne peut pas me dire que c'est une impression. Ce n'est pas une impression. Ce n'est pas une impression parce que tu vois que les moments que tu passes avec cette personne sont magiques. ce n'est pas une impression parce que tu vois que dans son comportement, la personne, elle est droite. Ce n'est pas une impression parce que tu réalises que tout va de travers et que ce qu'on te dit en termes de messages, ça, ce sont les messages de l'univers. Que ce qu'on te dit n'est pas du tout en accord avec la réalité. Alors, c'est le message qui n'est pas bon ou c'est moi, ma façon d'interpréter, tu vois, qui peut être un peu complexe. Je ne sais pas pourquoi ça... Attends. C'est vraiment ça. On a des réflexions, on a la surprise, on a la colère et on a une femme. Toi, tu es fâchée avec ta mère. Toi, tu es fâchée avec ta mère. Tu es fâchée avec ta mère. Finalement, tu en veux énormément et on a réellement cette sensation. Vous voyez que pour certains, vous reproduisez exactement la même chose avec un enfant à vous. Pour certains, ici, on n'est pas forcément, tu vois, comme en mesure même de parler, d'échanger, de discuter, parce que là, ce sont juste des échanges dans un premier temps. Avec une personne où on n'est pas forcément en mesure de l'accueillir parce qu'on déteste notre mère. Et quand je te dis, c'est pas de l'amour. Tu vois, peut-être on me dit, on va me dire détester, c'est un peu fort, mais c'est vraiment ça. j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas voir en peinture. Mais c'est juste ça, tu ne peux pas la voir en peinture. Je ne sais pas pourquoi. On ne va pas entrer dedans. On reste sur notre situation à nous. Et j'ai réellement cette sensation, tu vois, on nous le montre, c'est ce qui te fait vivre des hauts et des bas. C'est ce qui fait, tu vois, que même quand les choses sont bien engagées, même quand l'opportunité elle est pour toi, tu peux, j'ai envie de dire, comme totalement, allez, toi tu vas glisser là, tu vois. Alors qu'au final, la personne, elle ne t'a rien fait. La personne, elle n'a même pas été mauvaise avec toi. Parce que là, attends, tiens-toi bien, je ne te parle pas d'une personne du passé, je te parle d'une personne à venir. Ce n'est pas du passé, c'est à venir. Ton passé, c'est ta mère. Je ne sais pas ce qu'elle a pu te faire. Mais on a réellement cette sensation ici, tu vois, que soit tu veux faire tout le contraire, soit tu ne veux absolument pas lui ressembler. Et du coup, on a vraiment cette impression que tu fais, tu mets toute ton énergie, tu sais, comme à batailler pour refuser éventuellement ce qui ressemblerait à sa situation. C'est elle. C'est ce que tu as à régler. Et je pense que c'est pour ça que cette période de doute, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient encore. parce que là, on a l'impression qu'il y a un truc qui t'est resté et un truc que tu n'as pas digéré. Donc, soit elle t'a sorti quelque chose, soit elle t'a fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es plus forcément en mesure de la voir, de la regarder. mais tiens-toi bien. Tant qu'éventuellement, tu vois, tu n'auras pas identifié ce petit quelque chose, ça risque d'être hyper complexe. On va se détacher, tu vois, du sentimental quelques instants et on va basculer sur tes amitiés, sur tes relations de manière générale parce que c'est exactement la même chose. Même ton fils, je ne sais pas si c'est un fils, même tes enfants, on va dire ça comme ça, mais pour certains, c'est sûr, vous avez un fils, vous pouvez tout simplement croire que l'enfant, j'ai envie de dire, soit il est mauvais ou soit il vous déteste ou soit, tu vois, alors que pas du tout, en fait. Tu ne veux tellement pas lui ressembler que tu fais exactement la même chose sans forcément t'en rendre compte, pas forcément à travers les mêmes situations, mais on a l'impression que tu trouves toujours un moyen pour te mettre dans ça, en fait. Ici, il faut que tu aies une communication avec elle et l'opportunité va se manifester. Ça ne va pas te faire plaisir. Je préfère te dire que ça ne va pas te faire plaisir mais pour moi, c'est cet échange-là qui va t'apporter, j'ai envie de dire, le tout petit truc en plus, tu sais, pour que tu puisses basculer dans autre chose. pour certains, si on regarde bien dans votre environnement, toutes les personnes avec qui vous avez des problèmes, ce sont des femmes. Votre fils, c'est l'exception. Toutes les personnes avec qui vous êtes en porte-à-faux, ce sont des femmes. Toutes les personnes que vous essayez d'esquiver dans vos vies, ce sont des femmes. Alors, on ne va pas mentir, il y a des personnes qui n'ont pas de très bonnes intentions. D'accord ? Ça, on ne peut pas l'enlever. Tu vois ? Mais comme cette personne qui ne t'a rien fait là, pourquoi elle n'est pas encore arrivée et limite, c'est physique ? Tu vois, c'est ça. On ne peut pas l'expliquer mais c'est physique parce que c'est profond. Ça, c'est un truc, ça, c'est un truc karmique. Dis-moi ce que tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux. Tu ne peux pas autant détester les femmes. Pour certains, vous êtes tout simplement, vous voyez, comme dans la méfiance parce que quelqu'un vous a fait du mal. Une femme encore. Tu vois ? Parce que la personne, elle a été vraiment mauvaise. Elle a été exécrable. Et du coup, éventuellement, moi, les femmes, je laisse ça de côté. Tu vois ? Mais c'est aussi ce qui fait que tu peux repousser les personnes autour. Parce qu'au final, je commence à avoir des problèmes avec les femmes et puis après, je commence à avoir des problèmes avec mes enfants. Et puis après ça, je déteste les femmes et les hommes. C'est dur ce que tu veux quand même. C'est hyper dur. Je ne sais pas comment tu fais. L'environnement, il n'a pas été favorable. Et on a l'impression, tu vois, qu'on n'arrive pas à se détacher de ce passé-là. Et comme on n'arrive pas à se détacher de ce passé-là, ce qui fait qu'on avance vers l'avenir avec les mêmes paramètres dans la tête, tu vois, que ceux qu'on avait au passé. Donc ça veut dire mon frère, il a été mauvais, ma soeur, elle a été mauvaise, ma mère, elle a été mauvaise, mon père, il a été mauvais. Parce que ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Parce que ce sont des choses qui vous ont profondément marquées. Parce que ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas envie de revenir. Donc toi, dans ta tête, t'oublies, mais tu sais que ton corps, il a une mémoire. Et je pense que c'est pour ça que même quand tout t'es bien engagé, que tu arrives quand même à partir, tu vois, dans des situations hyper complexes. Et on va te demander de rester attentif à ça. Parce que ici, j'ai réellement cette impression, tu vois, qu'il y a une proposition qui arrive. Alors, on a une rencontre pour certains. Si on te le donne avant, c'est que tu as la possibilité de le changer. Vous connaissez déjà. Si on nous emmène au fond du truc comme ça, c'est que d'ici là, tu peux avoir le petit truc, tu peux avoir le petit déclic de dire, allez, c'est bon, je me reprends. Tu vois ? Je pense que c'est pour ça qu'on nous parlait autant de préparation, autant de trésors. Tu sais, les personnes, elles ont beau être mauvaises, elles ne doivent pas t'entraver, tu vois, surtout quand elles ne sont plus là. Ici, on nous parle d'une communication, vous voyez, qui arrive, et une communication où quelqu'un vous fait une proposition, mais c'est vraiment un truc sérieux, en fait. C'est comme une personne avec qui vous partagez la même passion, la même façon de voir les choses, et une personne qui peut vous proposer, tu vois, comme de travailler ensemble ou de quelque chose comme ça. Elle ne t'a rien fait, la personne. Et pourtant, tu te méfies déjà d'elle. Il peut y avoir des personnes mauvaises, mais là, on nous parle d'une belle situation. C'est une réussite que de partir de ce côté-là. C'est une réussite, tu vois, comme de se lancer éventuellement. Alors, je ne dis pas que tu es obligée de plonger, tête baissée dedans, non. Mais je prends le temps, tu vois, comme de l'écouter, de regarder ce qu'elle a à me dire. Je prends le temps de l'observer, regarder comment elle fonctionne avec moi. C'est physique, pour vous, chez vous, chez vous, écoute. Ici, on a une proposition qui arrive au niveau professionnel. En tout cas, plus une proposition qui peut t'aider, tu vois, dans ta vie professionnelle. Ça arrive vite. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où on a quelqu'un qui peut te permettre de reprendre ta vie en main. Ça veut dire là, on est à l'hiver, à la période de l'automne, ta stabilité, ta amélioration, ta épanouissement, ta tout. Ici, on a réellement cette sensation ici que même quand les choses se sont manifestées, vous n'y croyez toujours pas. C'est bizarre. Encore. Là, il y a une personne qui va arriver sur ton chemin. C'est une nouvelle rencontre. La personne, elle ne t'a rien fait. On a réellement une situation qui là aussi avance vite. Donc, ça veut dire qu'elle arrive vite, tu vois, comme la personne. ce n'est pas parce qu'elle arrive vite que tu te sens, tu vois, il ne faut pas que tu te sentes obligée déjà de faire les choses. Je ne peux pas comme me braquer dès le départ si la personne, elle ne m'a rien fait. Tu ne la connais pas. Ici, c'est comme si on ne prenait pas forcément, tu vois, comme le temps d'aller à l'intérieur des autres et on veut que les autres le fassent nous. Mais oui, mais l'autre ne cherche pas à me comprendre alors que nous, on ne cherche pas à comprendre l'autre. C'est exactement ce que tu fais. C'est exactement, tu vois, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves bloqué, tu te dis c'est sans issue alors que non, pas du tout. Ce n'est pas du tout sans issue. Du tout sans issue. C'est dans ta tête. Et j'ai vraiment cette sensation ici, tu vois, que c'est pour ça que dans les périodes où il ne se passe rien, tu es autant paniqué. Comme si tu avais tout le temps besoin de, voilà, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse un truc, il faut que, tu sais, c'était comme une ruse pour ne pas réaliser tout simplement que je laisse passer les opportunités. Tu sais, comme si ça, on ne pouvait pas se l'avouer à nous qu'on laisse passer les opportunités ou qu'on laisse filer les personnes parce qu'au final, voilà, je les crois mauvais ou mauvaises, quoi. Il y a quelqu'un qui te l'a déjà dit. Cette personne-là, elle va te redire exactement la même chose. Donc ici, pour certains, c'est un truc que vous vivez ou que vous revivez. Soyez attentifs et regardez si les personnes autour de vous ne vous répètent pas à chaque fois les mêmes choses. Surtout les personnes avec qui vous avez été en relation. Regardez si elles ne vous reprochent pas toutes exactement la même chose. C'est un truc qu'on ne veut pas parce que ça blesse, mais c'est la seule solution pour que tu puisses avancer et évoluer, mais surtout l'attraper, cette personne qui arrive. t'as ton libre-arbitre, là t'as le choix, t'as toujours le choix, tu connais. C'est soit je décide de m'en occuper et de me poser sérieusement sur ça ou soit je décide tout simplement aller, moi je continue à avancer parce que j'y crois pas à ces conneries et tu fais tes expériences. C'est vraiment ça. En fait, en fait, ça te prendra du temps mais ça va quand même te transformer. Alors que tu fasses, voilà, ça va te rassurer, que tu fasses, on va dire, l'expérience sans te poser sur cette problématique ou que tu décides de te poser avant, on va dire, de faire l'expérience, tu arriveras au même résultat. Tu arriveras au même résultat quel que soit le choix que tu feras. Ça sera exactement le même. Tu arriveras quand même à destination avec du retard mais tu y arriveras quand même. Donc en connaissance de cause, c'est à toi de voir éventuellement si tu décides de t'en occuper maintenant ou après parce que de toutes les façons on voit que ça se fera quand même. Et moi, je n'ai pas réellement cette sensation que ce soit aussi désagréable que ce que tu penses. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus facile justement que ce que tu imagines. Mais comme on a déjà l'esprit de difficulté qui a envahi notre âme, donc du coup, l'esprit de difficulté nous dit « Bullshit, connerie, il ne faut pas y aller. » Tu vois, c'est un peu ça. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le régler, tu vois. Parce que dans notre tête, ça risque d'être un peu complexe. Tu verras au final que ce sera beaucoup plus facile que ce que tu imagines. Que tu y ailles maintenant ou que tu y ailles après, ça sera exactement la même. Il y a la joie, il y a le bonheur, il y a tout à la clé. Juste ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada